Bien, bonjour, je vous propose de découvrir une activité proposée à des élèves pour s'initier au processus d'apprentissage d'une machine. Donc, c'est une activité qui est basée sur le jeu de Nîmes et qui avait été présentée par Nicolas Dekoster, qui vous voyez à l'écran, c'est le DataCraft qui est une plateforme de programmation d'intelligence artificielle intégrée maintenant à VitaSciences, donc il avait présenté le jeu de Nîmes qui correspond à un processus d'apprentissage par renforcement d'une machine lors du DevFest de 2012 à 2019. Alors le principe du jeu de Nîmes, je vous le rappelle rapidement, donc on a 6 allumettes, on a 2 équipes, et puis une équipe peut prendre tour à tour une allumette ou deux allumettes et c'est celle qui prend la dernière allumette qui a gagné, donc ici ce sera un homme contre une machine. La mémoire de la machine, ce sont des gobelets ou des vers dans lesquels, au départ la machine ne sachant pas, on va disposer 2 boules blanches et 2 boules rouges, pour la machine on va tirer de manière aléatoire dans chaque gobelet quand on se travaille de jouer, si on a une boule blanche et bien elle prendra une allumette, si elle a un petit rond rouge elle prendra 2 allumettes dans le gobelet. Donc on va commencer une partie, donc Nicolas Decoaster c'est à l'homme de jouer, il prend une allumette, on va jouer, à ce moment là ça va être à la machine, il reste 5 allumettes, donc on va prendre le deuxième gobelet et on va tirer au sort ici une boule rouge, donc ça veut dire que la machine décide de prendre 2 allumettes, c'est à l'homme de jouer ensuite, puis ça va être à la machine de jouer, alors forcément si c'est un homme qui joue, il sait que s'il en prend 2, il gagne, mais la machine ne sait pas, donc on va de ce point de jeu là tirer de nouveau une boule au hasard, c'est une boule blanche, la machine va prendre une allumette, donc forcément elle va perdre, donc l'homme à partir du moment où il reste une allumette, il prend l'allumette et il a gagné, la machine a perdu, donc maintenant il va falloir que la machine apprenne de ses erreurs, et bien pour apprendre de ses erreurs, on va supprimer les boules correspondant aux mauvaises décisions, et ainsi il restera dans les gobelets 2 et 5, 2 boules blanches et une boule rouge pour le gobelet 2, 2 boules rouges et une boule blanche pour le gobelet 5, et on voit bien que la prochaine fois que la machine aura la même situation, elle aura plus de chances dans le gobelet 2 de prendre la bonne décision, et plus de chances dans le gobelet 5 de prendre la bonne décision également. Donc on va faire visionner cette vidéo aux élèves, on va échanger avec eux, et puis on va leur proposer de réfléchir au processus qui permet à la machine de prendre les bonnes décisions et qui va lui permettre finalement petit à petit d'apprendre pour gagner au jeu de Nîmes. Donc je vais maintenant passer à la partie activité déconnectée inspirée de Jutani, qui va être proposée aux élèves. Donc voilà, je vais aller sur la fiche élèves, donc ils ont visionné la vidéo, et on leur propose tout simplement un document sur lequel les règles jeunes sont appelées, et on propose de jouer deux parties. On leur propose des règles, voilà, ils vont jouer les deux parties, et ils vont devoir renseigner les processus qui vont permettre à la machine d'apprendre, c'est à dire les instructions conditionnelles qui correspondent aux processus d'apprentissage. Et après on va leur proposer de mener une analyse après deux parties sur finalement quelle est la capacité de la machine à prendre, à gagner désormais au jeu de Nîmes après deux parties. Ça c'est la partie déconnectée, et je vais maintenant venir à la partie connectée, c'est à dire à une partie de jeu de Nîmes, mais qui cette fois-ci va être menée à partir du logiciel M-Block dans lequel le jeu de Nîmes a été programmé. Donc à un moment donné ils auront là aussi complété le programme du jeu de Nîmes sous M-Block pour permettre d'apprendre à la machine. Donc on va maintenant passer sous M-Block, je vais lancer un simple écran et je vais remettre les parties à zéro, donc je vais lancer tout simplement le jeu, voilà qui est fait, donc c'est l'homme qui va jouer en premier, je vais appuyer sur la touche 1 du clavier, et il reste 5 mètres, c'est la machine, j'appuie sur la touche espace pour faire un choix aléatoire, 1 et 2. Donc en appuyant sur la touche espace, la machine, c'est 1, donc on voit qu'il y a une boule blanche de moins dans le gobelet numéro 2, et l'allumette a disparu, c'est à l'homme de jouer, donc l'homme va décider ici de prendre, pourquoi pas, deux allumettes, c'est à la machine de jouer, tirage aléatoire, donc voyons voir ici combien d'allumettes la machine va prendre suite à ce tirage aléatoire, voilà, donc on appuie sur la touche espace, et la machine va prendre, ici, deux allumettes, elle a gagné, et on voit aussitôt le renforcement, la machine a gagné, donc on rajoute des boules blanches confortant la décision de la machine, tout simplement, donc c'est ce programme qui va être proposé à compléter aux élèves, à compléter dans la partie qui permet le renforcement de la bonne décision, tout simplement. Eh bien, je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi cette présentation.